Charlotte Forêt Vert chantait Serge Gainsbourg Pourtant, la fille de Jane Birkin et de Gainsbourg a échappé de peu à un prénom très étonnant et surtout très peu utilisé en France. Par chance, elle a hérité d'un prénom plus facile à porter né le 21 juillet 1971, Charlotte Lucie Gainsbourg, dite Charlotte Gainsbourg, est le fruit de l'amour entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Propriétaire du musée Serge Gainsbourg qui devrait prochainement ouvrir ses portes au public, la femme d'Eivant Attal va également rendre hommage à sa mère à travers le film Jane par Charlotte en salle le 12 janvier prochain. Interviewés par le journal du dimanche, mère et fille ont livré quelques secrets de leur relation si fusionnelle mais aussi quelques anecdotes croustillantes, notamment sur le prénom de Charlotte. La maman d'Alice, de Ben et de Joe confie ainsi comment sa mère l'aurait appelée si elle était née garçon. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est surprenant. Ça renvoyait à une tragédie magnifique. Elle voulait m'appeler Judas, lâche ainsi Charlotte Gainsbourg. Un prénom qui ne plaît pas énormément à Charlotte mais qui avait à l'époque tapé dans l'œil de la Britannique, laquelle aurait bien aimé avoir un garçon. Je trouvais que c'était beau, et ça renvoyait à une tragédie magnifique. Serge trouvait que c'était compliqué, explique-t-elle à nos confrères. On le comprend. Habillée comme un garçon durant toute son enfance, Charlotte a également appris la raison pour laquelle son second prénom était Lucie. En fait, je voulais t'appeler Lucie, mais Serge trouvait que ça ne sonnait pas bien en français. Il préférait Charlotte. Il a gagné mais j'ai imposé Lucie derrière lui a révélé sa mère, qui a récemment été victime d'un AVC. Si elle a longtemps été connue pour son charme naturel et pour son glamour, Jane Birkin a révélé avoir longtemps été un vrai garçon manqué elle aussi, alors que sa fille lui reprochait de l'avoir habillée comme garçon étant jeune. Absolument. Comme moi petite, je voulais être un garçon et je portais les vêtements de mon frère Andrew. J'ai freiné mon côté féminin à tel point que je ne suis pas devenue une fille avant quinze ans, a-t-elle révélé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada